On va faire Kung-Fu contre Muay Thai, on va voir. Ouais, tu peux allumer, y'a pas de problème. Il faut pas me respecter, frappe-moi ! Qu'est-ce qui est mieux dans la vie ? D'avoir la frustration de pas l'avoir fait ? Ou d'avoir la frustration de t'avoir arrêté de l'avoir fait ? Beaucoup de destruction pour une bonne construction. Sparring avec Tommy ? Coucou Tommy ! Ah non, bonjour, j'aime trop. Tu connais pas le programme ? Il t'a pas dit le programme, le journaliste ? J'ai jamais de questions. Tu viens comme ça ? Même avec Greg MMA, on a pas posé de questions, Mathieu aussi. Imagine c'est un bourbier, comment tu fais ? Non, non, non. T'es toujours prêt de façon au cas où ? Alors peut-être que vous connaissez pas Youssef Bouganem, peut-être que vous vivez sur une autre planète, mais je vous le présente, qui est juste là. Donc alors... Je te sers la main toujours, c'est toujours un plaisir de t'avoir, en tout cas merci d'être venu. Donc multiple champion en Muay Thai, qui fait maintenant du MMA. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas ? Je suis un boxeur professionnel, en boxe thaïlandaise. J'ai une vingtaine d'années en carrière professionnelle. Je suis d'origine de deux parents marocains, et je suis né en Belgique, en Bruxelles. Tout mélangé, presque 300. En boxe thaï, j'ai 200 quelque chose, 248. 155, 156. K.O. 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 technique. La quête, ah la quête absolue. Quel est le mannequin de bois ? Le truc de, comment on appelle, de Bruce Lee. Bruce Lee. Il a rendu ça populaire. Mais Ip Man il était populaire déjà, Ip Man c'est son maître. Oui, Ip Man il était populaire, mais cinématographique, dans la modélisation du cinéma, il a mis un coup de peps dans les années 70. Ben c'est lui le MMA à la base, les arts martiaux mixtes traditionnels. Tu vois ? Je sais, il a que les gants des MMA et tout le bazar. Pour moi, j'aime bien caler mes techniques de Kung Fu. Face à un combattant comme toi, ça va être incroyable. Je sais, j'ai vu tes combats, je regarde tes combats bien évidemment. On a le MMA je crois, t'es dans quelle année ? 34, 89. 89 ou 90, on est quasiment même année. Et je regardais tes combats, j'aime beaucoup ton style de combat. Et ce que j'aimerais, c'est d'échanger, partager, Muay Thai avec le Kung Fu, tu vois ? Tu es un descendant de Bruce Lee, tu veux comparer les sports et apprendre l'un des autres ? C'est bien ça ? C'est complètement, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et en fait, moi je fais du MMA mixte traditionnel. C'est-à-dire que là, le MMA que tu vois actuellement, ça a été fait pour les sports de combat, il y a des règles. Parce qu'on ne peut pas taper derrière la tête, on ne peut pas taper dans des endroits, etc. Et il y a du temps, il y a des médecins, etc. Mais avant, le MMA mixte traditionnel, c'était on se péta, sans pause, jusqu'à qu'il y en a qui abandonnent, tu vois ? C'est intéressant. C'est intéressant, parce que tu vois aussi un peu la réalité des choses. Il n'y a pas de pause, tu ne calcules pas le temps, tu vois ? Ça, c'est vraiment la réalité. Un round avec moi, ça entend ? Là, si, là, on est obligé. Mais la prochaine fois, si tu... La vidéo, elle a un temps. Voilà. La prochaine fois, si tu le vois, on en fera une. Tu vois, ça entend et tout, et on voit, et ça, ça pousse dans les retranchements. C'est trop bien. Tu es en moi de taille, c'est 3 minutes ? Ouais, 3 minutes, ça. Et une minute de repos ? Oui. C'est ça, ouais. Il y a un peu de bruit là, parce que c'est Reda qui fait du Assault Bike là. Il s'entraîne comme un acharné toujours. Avec Salem ici, qui est le préparateur physique du cube. Donc voilà, il est en train de les préparer. Et regardez, il est en train de souffrir, il ne fait que de transpirer. Voilà. Tu prépares quoi Reda là ? France-Cambodge. France-Cambodge, il prépare. Pleine force en tout cas. Merci. Il sourit mais... Ici, on a un gant, protège Tibet, on a... Tu veux des bandes et tout, on a des bandes ? Ouais, c'est la main cassée. Elle est cassée encore ? Ouais, elle a 12-13 ans, on ne s'est jamais remis. Ça ne se remet jamais bien en fait. En fait, on te dit d'opérer, mais quand tu commences à opérer, tu ne vas jamais t'arrêter d'opérer. Maintenant, c'est très... T'as la main, t'as l'épaule, le genou qui est compliqué. Après, les chevilles pour les plus faibles. Ouais. Et chevilles, tu as eu aussi chevilles ? J'ai une fracture aussi. En frappant ? Ouais. J'ai beaucoup de fois sur sa corde, je lui mets un middle. Ouais. Moi, j'ai posé ma jambe, je ne sentais plus. Je croyais qu'elle était cassée. Mais si je suis toujours debout, c'est que je tiens debout encore. Tout le combat, j'avais très très mal. Et quand j'étais à l'hôpital, ils ont fait un scanner, ils ont dit, « Monsieur, j'ai une fracture. » C'est cassé, une fracture. C'est pas grave, mais... Ouais. Mais c'est roulou, je pense que quand on va prendre de l'âge, on va le sentir encore plus. J'ai combattu le vice-champion du monde de Samba au combat. 15 premières secondes du combat, crochet. 15 premières secondes, je tape, pam. J'entends « clac », que des fourmis. Je continue le combat. Et comme un con... En plus, quand tu touches le pouce, ça va jusqu'à la fin. Ouais. Incroyable. Ça va jusqu'à l'oreille. Tu sais, comme un con, je fais quoi ? Il rentre sur moi, je continue à frapper avec le même. Hypercuit, crochet. Et j'ai fait une triple fracture. Je suis à l'hôpital, c'était comme ça. Un an plus tard, rupture totale du pec. Le pec, il est parti, pam. Là, c'est gros, là, c'est petit. C'est un peu atrophié. Ouais, ouais. Et c'est ça, en fait. Quand tu fais du combat, tu te blesses à chaque fois. Mais c'est... Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de destruction pour une bonne construction. Ouais. Mais après, les grosses blessures comme ça, les fractures et tout, c'est un peu... Tiens, je pense que tu peux avoir après de l'arthrose et tout. Inévitable. T'as l'arthrose, c'est obligé. Est-ce que tu penses qu'on va regretter ? Surtout toi qui as combattu 500 milliards de fois. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie ? J'ai réfléchi à ça. D'avoir la frustration de ne pas l'avoir fait. Ou d'avoir la frustration de t'avoir arrêté de l'avoir fait plus tard. Ah bah c'est sûr. Avec les conséquences et tout. C'est un point... Il faut peser. Je ne sais pas si tu as compris ma chinoiserie. J'ai complètement compris. Je pense que tu ne vas pas regretter. Bah oui, tu vas découvrir. Mais tu n'as jamais fait de Kung Fu ? Non, mais je ne regarde jamais. Tu regardes un peu ? Bah c'est logique parce que ça se rapproche d'un relâchement et d'un oxygène. Tu vois, tu bouges, tu protèges tes centres de points vitaux comme ça. Tu vois, si tu ne fais pas en face, ça se met tout comme ça. Ouais, ça se met plus de profit, ouais. Plus de trois quarts. Tu protèges le truc, tu vois. C'est ça. Exactement. Et en Muay Thai, toi, tu es un peu plus face. Toi, ton style est un peu plus face. Tu fais de l'aimement aussi, donc je fais tout. Bah oui. J'aime bien le Kung Fu, j'aime bien tout ce qui t'apprend, une leçon sur toi-même. Tu vois, j'aime bien ce genre de choses, ça me plaît. Ouais. Et toi, tu as ton propre style de Muay Thai ? Moi, j'ai un style, mais je suis comme une peinture et un pinceau. J'adapte la couleur au mec que j'ai devant moi. Bien sûr. Avec les plus grands, tu ne vas pas boxer de la même manière, tu vas plus se coller, par exemple. Oui, voilà. Jusqu'à un moment où je suis arrivé une fin de carré, je me suis dit, Youssef, fais 4-5-6 combats en aimant, comme ça, tu n'as pas de regrets. Ouais. Tu vois, mais c'est un challenge personnel. Bien sûr. Ce n'est même pas une mesure où je pourrais être champion, où je pourrais… C'est pas… Je veux être le champion déjà de moi-même avant d'être champion dans une… Pour faire évoluer ton style martial. Ouais, voilà. C'est personnel. Moi, je crois que je serai toujours un combattant et j'exprimerai toujours mes valeurs plus judistiques à travers ma pratique à moi-même avant de la montrer aux autres. Moi, je ne suis pas là pour niquer les mecs, mis à part si le mec veut me niquer. Bah oui. Je le sens en direct. Quand le mec veut appuyer, il faut que tu appuies pour te protéger. Ouais, c'est sympa. J'appuie. C'est ça en ego. Il allume, j'allume. En fait, s'il est technique, je suis technique. Moi, je pense que dans un sparring, un entraînement, c'est encore moins… c'est inférieur à un combat. Dans le sens où il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants et surtout, il n'y a pas de mise en public. C'est ça. Donc, il faut un peu privatiser vos sparrings et ne pas régler vos comptes personnels avec votre partenaire d'entraînement. Carrément. C'est ce que les jeunes refusent de faire. Mais souvent, en sparring, les gens s'allument même plus qu'en combat. Ceux qui s'allument en sparring, souvent en combat, c'est eux qui se chier dessus. Il y a un nom, c'est un dicton quand j'étais jeune, j'entendais « champion de la salle ». Oui. Et du coup, toi, ta spécialité, c'est plus les coudes quand tu mets tes KO ou les poings ? J'ai les coudes-coudes, j'ai les coudes-genoux. Je suis un boxeur qui est spécialisé dans la mi-distance. Après, je me suis toujours imposé de savoir tout faire. Dans tout le cheminement de ma vie, je me suis toujours entraîné à être le plus complet possible, sans prétention. C'est pas de la prétention. C'est toujours plus fort que toi. Mais oui. Un ancien, dans une rue, il me disait « t'es toujours la pute de quelqu'un ». Il a raison. Pas toi, moi. J'ai toujours la pute de quelqu'un. Moi aussi. Alors, on va faire du pied-point. Aujourd'hui, on va faire des rounds de pied-point en sparring. Donc, je suis à 90 kg. Un round de Kung-Fu ? Eh, mais pied-point à Kung-Fu aussi. Face au Muay Thai, on va faire Kung-Fu contre Muay Thai. On va voir. Il a ramené les coudières. Il a tout ramené, en fait. C'est autorisé, les coudes ? Et moi, la tête, alors. Ouais, si, mais… Avec tout ça. Kung-Fu, oui. Alors, Kung-Fu et tout. Il y a tout. Kung-Fu, il y a genoux, il y a coudes, il y a tout ce qu'il faut. Ah. Ah ouais. Et donc, voilà, je suis à 90 kg. Youssef, il est à 75. 76. 76. Donc, on a environ 15 kg d'écart. Donc, ça joue quand même. Je suis plus grand en taille. Je suis plus grand aussi. Donc, il va vouloir coller. C'est évident. Moi, je vais regarder à distance. C'est évident. Et voilà. Peut-être que je vais rester à distance. C'est évident. Ouais, peut-être, peut-être pas. Je pense pas. Je pense que tu vas coller, c'est sûr. C'est bon. Je suis un mec qui veut devenir plus gentil et devenir… Je m'entraîne à… T'as raison. Un plus gentil. Bah, il faut montrer l'exemple. On va s'échauffer, bien sûr. J'ai acheté des coudières, j'ai jamais mis. Tu sais que quand je fais le sparring de même temps, il me demande des coudières, il m'y envoie des coudes. Alors qu'en boxe-ta, il n'y a jamais envoyé de coudes. Enfin, spécialiste. Ça veut dire que j'ai des préférences pour les coudes. Moi, je n'ai pas pris de coudières. Est-ce que tu veux qu'on fasse un coudière chacun ? Tu le tiens ? Non, on fait un chacun. Comme ça, on frappe du droit. Non, mais je frappe avec le gauche. Bah alors, le gauche, vas-y. Boum. T'inquiète pas. J'avais pu transpirer dedans, mais c'est un petit cadeau. Ah là là, Team Boudianem. Ah ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai là, j'en ai un avant-bras là, un intérieur là. Au coude. J'ai eu deux opérations. J'ai eu trois opérations à l'épaule droite. J'ai emmagasiné trop de combats sauvages et j'y allais trop avec l'émotion. Ah ouais. Là, ça casse avec l'émotion. C'est un délire. Ça te brise. C'est un délire. Parfois, il ne faut pas quelqu'un qui te brise. Il te brise tout seul. Ça te passe ? Ça te passe ? Qu'est-ce que tu mensais ? Ouais, c'est ça, ça. Qu'est-ce qu'il te passe ? Pouuuuuh. Il nous continue, on a quelques années d'avoir. Allez. Merci. Merci. Timing incroyable. Il sent tout de suite quand tu vas attaquer, quand tu vas mettre les coups. Il m'a montré deux fois sur le high kick qu'il y avait une petite faille. Merci beaucoup. Toi, ça va ? Tout va bien ? Ouais, tu peux allumer, pas de problème. C'est parti. C'est parti. C'est pas prévu, ça. Non, non, t'excuse pas. Tape, tape. C'est parti. 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 Ça va ? Le micro. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va. Ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. avec ta tête en même temps ? oui ok avec le gros gant c'est compliqué tu veux mettre les petits ? mets les petits tranquille j'ai l'habitude j'ai l'habitude j'ai boxé en combat sans gants en birmanie j'ai boxé en catch-weck en taï-fight plusieurs fois aussi sans gants ça, ça ouvre direct hein non, ça griffe en fait et ça fait pas mal, les gants sont plus mal je vais prendre un coup, ça fait guiiing c'est un très bon test Yussef Bouganem qui pratique son Muay Thai dans mon Wun Shun là ça va être ouf qui H casse t'oubliez qu'ilagain C'est sûr on s'est trop oui ouais oh j'arrive il a C'est parti. 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 C'est un peu de mettre l'efficace quand t'es là, le moment à être gauche-droite, là. Ouais, ça passe. Mais il faut oser. En fait, quand on met la gauche-droite, il faut avancer avec l'attaque. Même si on met le crochet, on met le crochet du haut. Pour que j'avance. Ouais, bien sûr. C'est une autre technique. Après, au dernier moment, tu peux changer. Tu casses la distance. En fait, il ne faut pas avoir une idée préconçue de ce que tu vas faire à l'avance. Il faut anticiper. Dans l'anticipation, il y a le footwalk. Tu pousses sur la jambe droite et tu vas rentrer à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, tu mets l'épaule. Et là, et boum. Ensuite, au cor à corps, tout à l'heure, j'ai fait ça, je pense. Et là, au cor à corps, il est rentré avec la trappe dans la nuque. J'ai fait ça. Là, la main ici. De l'autre côté. Serre-moi bien, la tête. Toi, j'ai du mal. Là, la poignée. J'ai tapé. T'as enlevé ta taffée, là. Là, tu fais comme un peu en arrière. Hop. Retège-toi, continue à te protéger. Hop là, toi. Ouais. Ok. Pour mettre ton poids, en fait, tu mets ton poids grâce à ton vellement. Tiens, je suis là. Je fais un. Boum. Ne descends pas en arrière. Recule juste en arrière. D'accord. Recule puis reviens. Et tire ça en même temps. Sinon, je m'enfuie. Parce que tu me laisses t'espoir. Voilà. Hop. C'est-à-dire que si tu m'attrapes là, je fais un et deux. Le mieux encore, c'est quand on attend que je vais mettre un coup de genou. Le ventre, recule en même temps. D'accord. Remets le coude. Paf. Ok, j'ai capté. C'est-à-dire que je fais ça. Je fais. Un et deux. Mais plus vite. L'épaule doit transiter de derrière à devant. Avec la main d'avant qui tire vers toi. Donc je fais. Ton ombre là, tu la mets derrière. Donc je fais. Un, deux. Le coude devant. Même si tu n'as pas trop confiance avec l'épaule. Je fais. Un, deux. Glisse et casse le poignet. Celui-là. Le poignet. Le poignet. Ouais. Là, le coude va rentrer direct. Rentre. Pardon, j'ai capté. Mets le poignet complet. Tu vois, c'est l'avant-bras. Il faut que tu te poignets. Oh, oh, nazir. Ok, je vais taper sur le dessus-là. Bouche, boum. Ouais. Mets sur le côté. Un, je vais carter. Très bon à la nuque. Ouais. Ok. Bam, bam. Allez, les chocs. Ah, merci beaucoup pour cette technique. Et à très vite. J'aimerais bien que tu le revoir encore une fois sur une vidéo. Mais l'un des autres, on a quelque chose à apprendre. C'est intéressant, donc on fout. Merci pour l'échange. Merci, merci à l'échange. Franchement. Bon, t'as été bien, t'as été gentil. Moi aussi, t'as été gentil. Mais ta lecture aussi, c'est le timing, moi, que j'ai adoré. C'est vraiment le timing que t'as eu. C'est par rapport à… Tu savais à peu près même carrément ce que j'allais envoyer à des moments. Donc du coup, tu t'adaptais facilement et t'arrivais à plonger et me coller. Et ça, moi, c'est ça le… Je voulais pas contre-enforce. Ouais, mais c'est ça aussi, le… C'est le travail. Il n'y a pas corporel, je l'ai pas utilisé. J'ai été… J'ai… J'ai un sparring, quoi. T'as appris, j'ai appris. Complètement. Parce que t'as un style bizarre. La vérité, j'ai jamais fait avec un style comme l'étude. Ouais. Ça fait plaisir. J'ai une lecture… Parce que je suis un amoureux de sport. Oui, c'est ça. Et je fais ça de… Voilà, j'aime bien. Ouais. Et je savais que t'allais t'attendre à quelque chose de classique avec moi. Donc j'ai modifié mon classique. T'as modifié le classique. Complètement. Et en plus, tu faisais pas les mêmes attaques à chaque fois. Non, gaucher. Et souvent, ouais. Et souvent, moi, quand je fais des sparring, les mecs, ils ont souvent 1, 2, 3 les mêmes coups quasiment dans le tout sparring. Toi, tu faisais une combinaison. Après, tu changeais ta combinaison. Après, tu étais sur un coup. Après, deux, trois coups. Après, un, deux, trois. Quatre. Collé. Boum. En fait, tu changeais à chaque fois. Et ça, ça m'a vraiment dérangé. C'est génial. Et moi, ça m'a fait évoluer. Je lui ai dit, ok, là, du coup, j'en m'attendra à tout. En plus, moi, je suis grand. J'ai l'habitude qu'on me colle. Et toi, c'est ce que t'as fait à des moments. Tu étais à, on va dire, un mètre. Et après, d'un coup, boum, t'es collé. Et là, boum, ton coudis sort. Je fais des feintes. Et j'occupe ton esprit. Ça veut dire, je rentre dans ta tête. À partir du moment où un mec réfléchit, il a toujours un millième de seconde de retard. Et du coup, là, c'est mort. Parce qu'il est dans un constat. Dès que tu rentres dans un constat, t'es foutu. Dès que tu rentres dans un constat, après, t'es encore pire. T'as des mecs qui rentrent dans les statuts d'analyse. Ils veulent analyser ce que le mec fait. Ouais, ça va trop vite. Il faut reposer cela sur son deuxième soin. Ouais. Comme disaient les grands hindous, c'est son troisième œil sous sa tête-là. T'en-cin-an. Ouais, c'est ça, en fait. Après, c'est avec l'expérience que tu vas acquérir ça, de toute façon ? Ouais, l'application et la pratique pour soi. Tu vois ? La pratique pour soi, ça veut dire se concentrer, faire mieux que hier. Et aujourd'hui, faire mieux que hier. Et demain, essayer de faire mieux que hier à chaque fois. Toujours, c'est dans une évolution. Ah ouais ? T'as compris ma chinoiserie ? J'ai complètement compris ta chinoiserie. Je fais du winchon, je comprends les chinoiseries. C'est toujours en concurrence avec toi-même. Moi, c'est le ki, c'est l'énergie, tu vois ? Je sais où, c'est le ki. Ouais, c'est l'énergie. C'est indochinois, le ki, là, le ki, là. Oui, l'énergie. Ben, tout le monde est fait de l'énergie de façon de… Le ki, non ? Oui, en chine, c'est ça, non ? Alors ça, c'est en japonais. Le ki. Ça, c'est le chi. En chine, oui. Le chi, c'est en chine. C'est tellement poli qui ne me corrige pas. Mais ouais, c'est un plaisir. C'est juste les appellations. Par exemple, tu vois les katas ? Les mouvements à vide, en chinois, c'est le tao. C'est la même chose. C'est-à-dire le chemin. En fait, c'est le chemin vers quelque chose. C'est-à-dire, quand tu fais ta pratique martiale, ben, tu es en cheminement vers ta pratique et vers tes mouvements pour calibrer tes mouvements. Donc, le kata, c'est les mouvements que tu fais, mais le tao, c'est une autre appellation. Mais ça veut dire la même chose. C'est juste une autre langue. Tao. Tao. Taoisme. La religion. Oui, c'est la religion taoïsme. Ça a beaucoup de sens. Il me demande beaucoup de venir faire des stages, de faire de la pratique. Il y a moyen maintenant de me suivre toute l'année en ligne et d'avoir un groupe Telegram aussi, où j'interagis avec les gens, où je suis vraiment sérieux dans ce que je fais, où je m'intéresse à la pratique et à l'évolution des gens qui veulent apprendre la boxe thaïlandaise. Après, tu as pu voir que j'avais des bases aussi en MMA et même un peu partout, même en main collante. C'était vraiment grand de l'oeil, parce que c'est juste ce que je fais aussi. Complètement. Les mains collantes, c'est Shisao. Par exemple, celui-là s'appelait Shisao, les mains collantes. Et en fait, il le fait pour aller chercher les coudes et aller chercher aussi toutes les clinches. Le coup dans les jambes, le coup dans le corps, la déviation. Ça, c'est bien parce qu'il a une palette, en fait, il attaque vraiment partout. C'est-à-dire vraiment au niveau des côtes, au niveau des chibiats, au niveau des cuisses, au niveau du menton, quand il est collé. Et ça, c'est très intéressant. Et merci de m'avoir montré des techniques et montré à tous ceux qui suivent Karate Bushido. On ne remercie pas assez ceux qui suivent Karate Bushido parce que c'est aussi grâce à eux que la chaîne monte, grâce à tout le monde, bien sûr. Mais c'est eux qui nous suivent, c'est eux qui commentent, ils mettent des likes. Merci à Johan pour tous les montages que tu fais depuis que la chaîne existe, en fait. Merci à Youssef d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on va encore partager plein de choses ensemble. Merci à tous, ils ont plu à vous.